Frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la mémoire de saint Ignace de Loyola, un saint dont la vie incarne la transformation radicale par la grâce de Dieu et un engagement inébranlable envers le Christ et son Église. Fondateur de la compagnie de Jésus, Ignace nous laisse un héritage de discernement profond et de services dévoués nous montrant comment chaque aspect de notre vie peut être orienté vers la plus grande gloire de Dieu. La liturgie d'aujourd'hui nous rappelle à travers les mots de saint Paul, dans l'Épitre aux Philippiens, qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Cet entier n'échoua puissamment dans la vie d'Ignace lui-même, qui, après une carrière militaire prometteuse, a vu sa vie prendre un tournant décisif à la suite d'une grave blessure. Pendant sa convalescence, la lecture de la vie du Christ et des saints a ouvert son cœur à une conversion radicale, le menant à abandonner la voie des armes pour celle de la croix. Cette transformation se reflète profondément dans l'Évangile de ce jour où le royaume des cieux est comparé à un trésor caché dans un champ et une perle de grande valeur. Ignace, ayant découvert ce trésor et cette perle dans la personne de Christ, a tout vendu pour acquérir ce champ et cette perle. Son exemple nous montre que la découverte du Christ est si précieuse qu'elle vaut la peine de rénoncer à tout le reste. Aujourd'hui, la pertinence de la vie d'Ignace pour nous est manifeste dans son approche de la spiritualité qui valorise le discernement, la prière profonde et un engagement actif dans les affaires du monde. Ces exercices spirituels, un programme de méditation, prière et contemplation conçus pour aider les individus à discerner la volonté des dieux dans leur vie sont particulièrement pertinents pour notre époque, marqués par le bruit et la hâte. Ils nous invitent à rechercher un cœur silencieux et attentif capable de percevoir la présence subtile des dieux dans notre quotidien. Chers frères et sœurs, comment ces enseignements résonnent-ils dans nos vies? Sommes-nous prêts à suivre l'exemple d'Ignace, à chercher les trésors cachés et la perle précieuse du royaume, même si cela signifie changer radicalement de direction? Sommes-nous prêts à nous engager dans une retraite spirituelle, même brève, pour mieux discerner notre voie? Que la célébration d'aujourd'hui soit un appel pour nous tous à imiter la conversion d'Ignace, à chercher plus ardemment le Christ et à nous engager avec une foi renouvelée et fervente. Que saint Ignace, par son intercession, nous aide à mener la bonne bataille de la foi, pour que, comme lui, nous puissions recevoir avec lui au ciel la couronne des saints. Amen.